Allez bonjour à tous et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play en hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls avec la petite sorcière qu'on suit déjà depuis le niveau... on est arrivé au niveau 12 Il faut savoir que là je viens de prendre deux semaines de vacances sans internet ni rien donc c'est un peu le bordel au niveau du retour surtout que je suis un peu malade mais donc du coup, voilà, je reprends un peu le let's play en route ça devrait bien se passer, je me suis rematté quand même le dernier épisode que j'ai fait parce que sinon c'était pas possible je crois, si je me souviens bien, voilà, la dernière fois, la dernière fois on devait aller jusqu'au champ du malheur je vais peut-être baisser un peu le son, un peu fort je sais pas trop, je sais pas trop, on verra bien, je ferai que je refasse une coupure pour retester on verra bien alors, on doit aller jusqu'au champ du malheur, donc direction le cimetière des oubliés alors, c'est vrai que j'ai quoi comme sort ? j'ai ça, j'ai ça, j'ai l'ordre de glace et le truc qui repousse donc faut que j'aille jusqu'au champ du malheur, on y arrive allez on y est chercher la tanière des caseras dans le champ du malheur dans les champs du malheur, pardon alors, c'est un peu à tête chercheuse ce sort c'est assez fort mais je préfère quand même des sorts enfin c'est un sort canalisé je préfère des sorts où on peut diriger quand même parce qu'on peut pas forcément très diriger le bordel alors faut qu'on trouve une tanière je vais la trouver alors un puits de guérison ça sert pas à grand chose dans les full life mais c'est toujours utile ah, de l'argent toujours important ça, l'argent ok, là il y a le relais respecte le bois, ça va des sortes d'arbres alors par contre, faut vraiment pas que je reste dans les trucs verts qui s'ouvrent parce que ça fait énormément de dégâts sur la durée et si on reste dessus ça fait super mal alors on va peut-être essayer de trouver d'ailleurs d'autres trucs ah, le bosquet isolé un événement un peu spécial là, c'est le coffre maudit il faut que je purifie le coffre maudit ok, d'accord donc là, l'objectif c'est de tuer autant d'ennemis que possible durant le temps imparti on va la jauge et si j'arrive à tuer plus de 100 ennemis je gagne un deuxième coffre bon c'est pas dit que j'y arrive on verra bien allez donc j'utilise ce sort ça peut être pratique ça aussi je reprends la sorcière romain pour l'instant c'est pas pas très efficace je sais mais je reprends le truc voilà 62 il me reste 10 secondes je suis pas sûr d'y arriver wow on suit en un coup ok d'accord j'ai plus de temps de rechargement pour ça, c'est cool ah bah si je les ai fait j'ai fait des 100 ennemis ce qui est déjà pas mal donc là il faut que je finisse j'ai fait des 100 ennemis du coup coffre bonus des récompenses oh 126 monstres tués ok bon c'était pas des super coffres mais on a au moins un objet jaune c'est plus 5,8 en dégâts moins 3,6 en robustesse ouais bof 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 là c'est moins 19% en soins boah c'est pas très intelligent de faire ça c'est pas des super items mais bon c'est propre de la caisse là je trouverais mieux ailleurs ah bah voilà elle est là la tanière de casera juste finir un petit peu ces bestioles quelques guerriers du clan de la lune voilà la tanière de casera alors ça va vite hein on est quand difficile là pour l'instant c'est facile mais si je change pas d'équipement régulièrement c'est juste pas possible alors ok donc je suis fanatique bon bah Urik le voyant il va se faire défoncer ah ils sont résistants ouf et voilà notre premier légendaire est là et c'est un anneau en plus oh ça c'est hyper intéressant parce que je crois que j'ai pas d'anneau alors là c'est quand même rare tomber pour le premier objet légendaire un objet qu'on ne connait pas quoi que tu en dise ce fragment est à moi et je le prends je suis Magda et je dirige la cabale va au diable ainsi soit-il que le spectacle ok ok voilà on se doute que je m'occupe des fanatiques bon c'est très facile c'est vraiment des types qui sont ultra nuls les zélotes voilà en plus je monte de niveau alors je récupère le fragment d'épée étincla voilà donc alors là j'ai beaucoup de choses à faire alors je suis hyper content quand on voit ce bruit je pense que pour tous les joueurs de Diablo 3 c'est quand on voit un rayon comme ça et on entend ce bruit on est tous hyper contents alors il faut l'identifier parce que là on ne connait pas ses caractéristiques on va identifier ok guérison de Manald alors la plupart du temps les objets élémentaires ont des affixes spéciales écrites en orange qui font des trucs un petit peu vraiment spéciaux très inhabituels donc là c'est plus 1 en intelligence plus 4% de points de vie il régénère 7 points de vie par seconde réduit tous les comptes ressources de 5% plus 17 points de vie par victime et plus 2 puissances arcaniques maximum alors avec contrôle on peut voir on peut voir si c'est des bons rolls ce qu'il y a entre les deux entre les deux parenthèses c'est les rolls minimum et maximum par affixe donc c'est un anneau plutôt correct je suis très content alors nouvelle capacité c'était l'actif glacial projette un trait de glace qui éclode un impact et affiche des gaz de froid aux ennemis en plus de les gelés ça peut être cool ça et là j'ai débloqué tornade d'énergie vous déchaîne une tornade qui sert à la destruction sur le champ de bataille oh une tornade ok donc il faut que je rapporte le fragment d'épée à Descartes Kane on va rentrer c'est cool ça un petit légendaire ça me remet bien en jambes nous ne sommes pas les seuls à rechercher les deux j'ai dû souffrir le premier fragment à une sorcière appelée Magda et à ses serviteurs fanatiques oncle Descartes tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé ? très bien vu les gars tu as bien retenu le sang l'étranger tout ça réveille-t-il tes souvenirs ? je n'ai aucun souvenir de mon secte mais je sens qu'une ombre plus noire encore se cache derrière ok alors j'obtenais des objets en plus j'ai fini une quête bon bah alors là tout vert je prends j'équipe tout de suite hop je me pose pas de questions pour me narguer Magda a dit qu'elle savait où était le prochain fragment elle a parlé de l'endroit où seuls les anciens peuvent poser le pied ça me fait penser au temple englouti à côté du bois putride tu m'en avais parlé oncle Descartes exactement le temple appartenait au Néphalème Léa tes connaissances pourraient se révéler précieuses tu dois aller aider notre ami à retrouver le fragment de l'épée les Néphalèmes étaient des humains d'autrefois dotés de pouvoirs formidables d'après la légende ils auraient livré une bataille terrible près du temple et leurs fantômes continuent à s'affronter alors voilà j'espère que vous avez entendu sinon il faudra essayer de lire les dialogues d'ailleurs je sais ce que je vais faire je vais faire une légère coupure et je vous retrouve dès que j'aurai réglé un peu le son allez hop à tout de suite voilà ça y est j'ai réglé c'était pas facile mais j'ai réussi à le régler alors faut que j'aille au temple englouti donc faut que je retourne au champ du malheur bon là par contre j'ai la direction on sait par où aller alors on va tirer un peu de tout ça il faut que j'utilise mes nouveaux sorts alors la tornade ça fait ça oh c'est sympa le projectile comme ça hop alors par contre je sais pas trop quand est-ce que je peux placer la tornade et sa puissance le truc c'est qu'elle se dirige pas donc c'est pas très pratique en fait il y a un coffre là il y a un coffre alors on continue on va suivre la route de toute façon ça a l'air d'être par là c'est pas puissant du tout en fait cette tornade si on pouvait la diriger ce serait plus pratique ah le sud j'avais pas vu j'avais un une capacité passive un attribut passif de débloquer donc je le regarde ça pourrait être utile alors évocation tous vos temps de recharge sont réduits de 20% ouais bof j'ai pas des très longs temps de recharge donc ça va vous là s'il vous plaît ils vont tuer mon ami les voleurs vont tuer mon ami si nous ne faisons rien aidez-moi à me libérer vous verrez que je livrai mais qu'est-ce qu'ils veulent à cette fille oh ce n'est que la fille d'un fermier une certaine Sacha dont j'ai récemment fait la connaissance elle possède une relique qui excite la convoitise de ses scélérats ok on va se débarrasser des bandits vite fait bien fait et pas des super dégâts non plus bon c'est toujours pratique l'onde de choc alors ça gèle ou ça ralentit non ça fait que ralentir ah si ça gèle ça peut quand même je le dis au bout d'un moment et hop quelques petits items en plus voilà la relique mon amour je l'ai cachée comme tu m'as dit perd nos soupçons de quelque chose mais bientôt nous serons mariés et ça n'aura plus aucune importance ça ira vite maintenant plus vite que l'éclair ma belle ah bientôt nous mènerons une vie paisible rythmée par le l'amour des chants et les braillements des morfais des bambins mais d'abord je dois revendre la relique et pour ce faire je dois prendre la route avec mon amie de voici tu veux venir avec moi mais bien sûr vous êtes manifestement une grande experte du marché de l'art et je m'y connais allez ouvrez donc la voie attendez c'est un faux grossier malédiction j'aurais dû m'y attendre ça m'apprendra à voler la guise de dévolage mais bon peut-être est-ce mieux ainsi il semblerait qu'un peu d'aide ne vous ferait pas de mal et personnellement je n'ai aucune envie de faire de vieux os je vous en prie dites-moi que vous ne songez pas sérieusement à accepter la proposition de ce margoulin alors pour ceux qui n'ont pas entendu en gros il s'est arrangé pour récupérer une relique de la fille qu'on vient de sauver en lui proposant n'importe quoi il se barre avec le truc c'est que c'est un faux du coup il s'est fait avoir il s'en hu et il nous propose enfin il me propose de l'aider enfin il se propose gommed c'est à dire au lieu d'avoir que le templier on pourrait avoir le brigand je ne vais pas le prendre parce que je préfère quand même le templier surtout si on est hardcore parce qu'au moins il a des soins non on va pas remplacer le templier par le brigand bon c'est un gars qui tire à distance je préfère quand même le tank au cas où vu qu'il a des soins c'est beaucoup mieux des néphalèmes non les néphalèmes ont disparu depuis des siècles c'est également une légende vous voudriez pénétrer dans le temple mais seuls les néphalèmes y sont à nous si vous retrouvez les clés de nos autres tombeaux et les rapporter aux portes du temple nous verrons qui vous êtes ce que vous êtes suivez-moi je vais lever le pont pour vous permettre de traverser cherchez deux caveaux dans les bois le repos du guerrier et la crypte des anciens attendez juste quelque chose à faire en fait il y a un hoffet qui consiste à discuter avec les personnages le truc c'est qu'il reste un dialogue que je n'ai jamais trouvé et il est par là enfin normalement ils se débloquent par là mais après je n'arrive jamais à le récupérer enfin à le retrouver attendez je vais juste changer un petit peu les options vidéo parce que j'avais mis voilà on va désolé gros crash c'est la première fois que ça me fait ça tiens c'est vraiment la première fois j'ai juste changé une option et puis là pouf il y a eu un gros crash du jeu ça arrive pas souvent pourtant alors donc là il faut qu'on trouve le témoin de l'honneur dans le repos du guerrier et le témoin de la lumière dans la crypte des anciens ok bon bah allons-y alors alors il faut chercher ça je me souviens le bois putrid il n'est pas très gros mais surtout hyper dense en monstres ah ah là on a trouvé quelque chose crypte des anciens allons-y ça me rappelle quand j'étais petit parce que je cherchais des relicions boum ça j'aime bien faire ça c'est très drôle hop voilà cassos toc j'aime bien cette crypte parce qu'il y a vraiment beaucoup de mobs grâce aux invocateurs et puis ils sont assez faciles donc du coup ça monte vite au niveau de l'xp avant l'extension il y avait même un run qui consistait à charger et enfin recharger cette crypte en permanence et aller le plus vite possible pour vraiment gagner à max xp parce que ça tenait énormément puis après ils l'ont changé ils ont baissé l'xp donné par les monstres parce que c'était vraiment complètement abusé camarade hop le coffre rien d'intéressant je regarde les items un peu non ils sont pas très intéressants hop témoin de la lumière reste le témoin de l'honneur dans le repos du guerrier n'ayez crainte nous redonnerons la paix alors ah ah là il y a un event un événement aléatoire et en plus de ça le repos du guerrier est juste là bon alors on va faire l'événement aléatoire il consiste tout simplement à terrasser les envahisseurs c'est pas bien compliqué de toute façon c'est toujours la même chose dans la case slash la peur du temps c'est taper du mob compliqué et au moins on se pose pas de questions alors c'est ces envahisseurs là oh ça fait 20 minutes mais comme j'ai fait pas mal de coupures je suis pas sûr que ça fasse véritablement 20 minutes je vais vous garder encore un petit peu on va faire la deuxième crypte et puis ça ira très bien boum niveau 14 en plus j'ai obtenu une nouvelle compétence active alors nouvelle compétence active c'est les armures du coup l'armure de glace en premier lieu alors sinon j'ai obtenu peau de diamant qui votre peau se change en diamant et absorbe tous les dégâts pendant une courte durée avec carapaz de cristal augmente le maximum de dégâts assortés bon c'est bon alors les armures il faut les recharger de temps en temps mais elles ont 10 minutes de chargement bon l'armure de glace elle réduit les dégâts d'attaque de mêlée et réduit les vitesses de déplacement et d'attaque des ennemis qui vous attaquent bon c'est une armure de glace quoi ça glace les les ennemis tout autour alors le repos du guerrier et le témoin d'honneur hop on va s'en occuper là pour le coup il y a pas mal de meubes ouais j'ai plus de nana oula oula je suis pas au bon endroit du tout alors ce sont des meubes rares enfin c'est un meubes rare avec des serviteurs et il a lave enfin les serviteurs ont lave et quand ces serviteurs enfin la lave derrière fait des dégâts bien sûr et quand les meubes meurent ils explosent voilà il y a un truc comme ça qui fait que ça explose et ça fait une un rayon d'action autour et hop le témoin d'honneur on va retourner au temple et je vais vous laisser là comme ça ça ferait un petit peu de suspense avant le prochain épisode hop on va passer par ici c'est plus pratique temple en goûti et voilà on rentrera dans le temple dans le prochain épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous